Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le Soborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Soyez prêts, une sorcière ADT détectée. Une sorcière ADT détectée ici, mais où ? Écoutons ça. En fait, lorsque j'étais toute petite, on est arrivé dans une nouvelle ville. J'étais encore très petite, j'avais 2-3 ans, je ne me souviens même plus vraiment. Et quand on est arrivé, c'était une ville nouvelle, il n'y avait pas beaucoup de gens, on avait une voisine proche, on n'avait pas beaucoup de voisins. Et avec cette voisine, on ne s'attendait pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi, comme je l'ai dit, je ne me souviens pas. Ma mère, donc, avait une amie dont l'enfant avait des problèmes. Et dans la marche, parce qu'on a conseillé à l'amie de ma mère d'aller voir chez les voyants et tout, et tout, tout. C'est qu'elle allait parler avec son enfant. Quand elle allait avec ma mère, ma mère dit que dès qu'elle est entrée, on a prononcé un nom. Et le nom ressemblait au nom du fils de la voisine en question. Mais elle n'a pas cogité, en fait. Bon bref, c'est une coïncidence, ça ne nous concerne pas, elle est passée à autre chose. En fait, chez nous, en fait, quand on arrivait, comme je l'ai dit, on était nouveau, il a fallu se reconstruire et tout, et tout, et tout, et tout. Avec le temps, on a réussi. Mon frère, jeune frère, qui devait aller en Europe, en fait. Et avant qu'il n'aille, une amie de ma mère lui a conseillé d'aller chez une voyante avec mon frère. Et je n'étais pas là, en fait. Et la voyante, quand mon frère a dit qu'il a vécu notre voisin, que la femme qui habite chez vous, à côté de chez vous, qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, faites attention à elle. Vous échangez souvent des choses avec elle. Parce qu'en fait, entre nous, plus, comme je l'ai dit, à la base, on ne s'entendait pas, mais avec le temps, on a commencé à sympathiser. C'était comme la famille. On échangeait des repas, on échangeait des distanciers, on échangeait. Quand elle revient, les étudiants venaient prendre des choses dans la maison et vivraient ça. Et la voyante, la question, elle nous a dit que ne le faites plus, parce que cette femme que vous voyez là est mauvaise et elle utilise ces échanges-là pour entrer chez vous en esprit la nuit. Arrêtez. Nous, puisqu'on a décidé à la famille, on a dit que, bon, c'est sûr que les voyants, Aka, ils racontent toujours ce qu'ils racontent, et qu'ils sont sérieux, des choses comme ça. Mon frère a fait ses papiers jusqu'à ce qu'il a abouti. Quand ça a abouti, le jour de son départ, bon, la veille de son départ, d'abord, il allait chez cette dame-là, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était papier. Il allait chez elle, et dès qu'elle le voit, elle lui demande que tu pars à Aka. On a tous été surpris qu'eux-mêmes. Elle fait un moment pour savoir qu'il a encore de partie, au point de lui demander que tu pars à Aka. Je lui demande à ma mère que la femme qui racise, elle a fait tout. Ma mère dit que, elle lui a dit que c'est ma fille ici au paradis, quand j'ai quelque chose à faire, je l'appelle et tout et tout. Et puis, il a juste souri, que sa fille, c'est tout ce qu'il lui a dit. Et qu'elle a dit, on est passé à autre chose, on a mangé, au moins de partie. Je suis juste allée avec, parce que nous y sommes très nombreux, mais mon frère devait embarquer tout. Donc, j'étais dans la voiture, juste avec mon père et mon frère, nous étions juste trois temps dans la voiture. Et j'avais pris le téléphone, je ne sais plus comment ce qui s'est passé, j'ai pris le téléphone de ma mère pour partir avec. On est dans la voiture, on était sur la route de l'aéroport, et cette femme nous appelle en fait, pour demander qu'on est où, qu'elle est à la maison. Elle est venue, elle veut accompagner l'enfant à l'aéroport, elle est venue voir que tout est fermé, c'est comment. Bon, moi je lui ai dit que je ne sais pas, j'ai pris le téléphone par erreur. Bon, j'ai rencontré un truc, elle a dit que non, elle fait comment maintenant, parce qu'elle a allié sa réunion, pour informer la réunion, elle va aller l'animer sa réunion, pour nous accompagner. Qu'est-ce que c'est comment, moi je lui ai dit, je ne sais pas, bon, je n'ai pas envie. Elle m'a dit, ok, que je ne vais pas faire le téléphone, pour qu'elle puisse dire au revoir mon frère. Mon père a dit que non, que je dise qu'il est à partir, qu'on est arrivé à l'aéroport et qu'il est à partir. Donc, elle a raccroché. C'est quand je raccroche que mon père m'explique que, en fait, mon père m'explique ce que le prêtre en question avait dit, que non, cette femme-là n'est pas claire. Donc, on est allé, on a accompagné mon frère, bien, 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 bien. Et quand on rentre, ma mère dit qu'en fait, on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit qui a protégé mon frère, parce qu'on ne sait pas si elle devait venir faire l'aéroport, on ne sait pas. Quand elle lui a dit qu'elle allait s'appréter pour venir nous accompagner, même qu'il a suivi qu'elle s'appréterait pour partir dans sa réunion, c'est fait qu'on n'a pas, ma mère, il y avait les pierres dans la voiture, moi, on ne l'a pas attendue. La voiture était pratiquement vide, moi, on ne l'a pas attendue. On ne s'est pas si c'est parti, on n'a pas écouté. En fait, je vais appeler ça la grâce divine. Donc, ça s'est passé comme ça et après, elle a un peu pris la distance. Mais jusque-là, nous, on n'a pas noté l'affaire qu'elle était mauvaise. On s'est dit, c'est sûrement une erreur, elle n'est pas mauvaise. On a fait son ensemble depuis jusqu'au jour où une femme nous a dit, on a rencontré une femme qui nous a dit que, en fait, nous, une femme qui nous a indiqué cette femme a arrêté complètement les relations. Tout ce que vous faites chez vous et qui ne marche pas là-fait, elle qui est assise, elle, elle était tournée au monde, mais pourquoi elle, parce qu'elle n'a rien à nous envier, pourquoi c'est non ? La femme nous a dit qu'elle a arrêté les échanges, l'utensile, peut-être que les chaises, je ne sais pas trop. Tout ce que vous voulez changer là, il faut arrêter complètement. Parce que c'est ça qu'elle utilise pour venir. Et bon, après, on a arrêté de faire la tête de Dieu. Et depuis ce jour, elle a coupé les ponts, pas totalement. Elle a coupé les ponts, on nous évite. On ne lui a jamais rien dit, rien, rien, rien. On se voit, on s'est dit. Et c'est là que j'ai compris que, franchement, il y avait un guise pour vous. Donc, faites attention avec les gens avec qui vous pouvez. On ne sait pas ce qu'elle devrait faire, mon frère. On ne sait pas. En fait, on s'est dit, on dit juste merci à Dieu aujourd'hui. Faites attention avec les gens avec qui vous marchez et tout, et tout. Les gens avec qui vous échanger. C'est pas parce que vous êtes voisin que vous devez être à nous. Faites attention. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Merci à vous. Wow, ça, c'est la vérité. C'est que la vérité. Bien, on nous donne le couteau qu'on nous touche. Let's go. Je raconte une autre histoire qui date de très longtemps. Je faisais l'école primaire. J'ai fait l'école primaire dans une ville, dans un quartier de Douala, qui est à l'eau. Bref, on interdisait aux enfants d'aller se baigner pendant les classes. Mais il y a des enfants qui réussissaient quand même pendant les récréations. Aller leur jeûter, aller faire les concours de natation. Un jour, une bande d'amis est partie nager et un a disparu dans l'eau. Les autres sont revenus en pleurant à l'école. On a demandé qu'est-ce qu'il se passe. Ils disaient qu'il était interesseur lavé. Et puis, il y a leurs camarades qui ont disparu et tout. Les parents de l'enfant sont partis. Ils pleurent et on a pleuré l'enfant. Quelques jours après, l'enfant réapparaît au bord de l'eau, en train de gréloter de froid. C'est quoi ? Ce sont les pêcheurs qui l'ont vu. Ils l'ont ramené. Ils l'ont appelé son papa. On pose des questions à l'enfant. L'enfant ne parle pas. L'enfant ne parle pas. Ses parents l'ont amené, je ne sais pas. On était tout petits. Quelques temps après, l'enfant a recommencé à parler. Et il dit qu'il raconte que, quand il l'a plongé, il y a des gens qui l'ont récupéré dans l'eau, sous l'eau, mais il n'y avait pas l'eau là-bas. On peut dire que c'est un autre monde là-bas où les gens vivent normalement comme ici sur terre. Mais seulement qu'elle arrive, on a commencé à lui poser des questions. On lui a posé mille et une questions. Et finalement, une des personnes là, il est venu le déposer, l'a accompagné. Il l'a déposé aux portes. On lui a dit que ce n'est pas lui qu'on voulait, c'était son grand frère. Son papa était pêcheur aussi. Il lui a dit que ce n'est pas lui qu'il voulait. C'est lui qui a raconté maintenant. Quand il lui a dit que ce n'est pas lui qu'on voulait, c'était son grand frère, il avait donné le nom de son grand frère. Mais dès que son papa a pris ça, il a déménagé du quartier. Il a dit que ça vaut la peine qu'il les a accoutés. Ce sont ses enfants qu'on veut parce qu'il est pêcheur. Il préfère mettre ses enfants en sécurité. Il a déménagé, il a installé sa famille ailleurs et il a continué à faire sa pêche dans un autre quartier. C'est une autre histoire. Je vais remercier encore le temps. C'était lorsqu'on était petite, on vivait avec ma maman. Et là où on vivait en location, il y avait un ganga. Un ganga, c'est un marabout. Il avait l'habitude d'installer ses tapis qu'il utilisait pendant ses rites. Et notre maman nous avait interdit que quand vous jouez, ne touchez pas à ses tapis. Et un jour, en jouant, ma petite soeur, elle, elle avait eu à toucher ça par erreur. Elle a touché et elle n'a pas dit à ma mère. Donc, nous ouvrons de la nuit. On n'a pas dormi cette nuit parce qu'elle a commencé à crier. « Oh, je vois le serpent. 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 » Et c'est là où ma mère a dit « Tu vois le serpent comment ? » « Est-ce que Tchayu a touché le tapis du ganga ? » Elle a dit « Oh, je n'ai pas fait esprit. Quand je jouais, je suis tombée sur ça. » Après, ma mère avait fait une prière. Et quand elle a fait la prière, après tout est allé bien. Et du coup, on a pu... Elle ne lui crier, elle ne lui disait plus qu'elle voyait au serpent. Et bon, la leçon, c'est quoi ? Lorsqu'on cohabite avec les gens qui font les pratiques, les marabouts, tout ça, il faut faire attention à ne pas toucher à leurs choses parce qu'il y a les esprits qui sont collés à ça, à leurs tapis et tout. Donc, c'est un peu ça. Waouh ! Vous n'avez entendu ça ? Il y a une deuxième histoire sur le marabout en question. Vu qu'on était toujours en location et en location à certaines personnes qui n'aimaient pas payer le courant. Quand il y avait un couple, eux, ils n'aimaient pas payer le courant. Donc, tout le temps, à un moment, ils dormaient dans le noir à cause d'eux. Maintenant, un soir, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le couple a suivi le serpent. Ils ont suivi le serpent dans leur chambre et ils ont sauté par la fenêtre. Ils n'ont plus dormi dans la maison. Donc, finalement, l'histoire du serpent dit que peut-être que c'était son taux terme, on ne les a pas. Et on a su que c'était lui qui avait envoyé le serpent. Bon, c'était un peu ça. Waouh ! Dites-moi ce qu'il a passé. Bien, écoutons, encore une autre histoire. Bon, ce soir, je vais raconter une petite histoire. qui s'est passée il y a environ 20 ans déjà. Sinon, plus. Ici au Gabon, à cette époque-là, il y avait un phénomène selon lequel les pénis disparaissaient. Beaucoup de gens ont vécu cette histoire-là dans les familles et tout. C'était soit des petits garçons, soit des adolescents, je ne sais pas, qui vivaient ça, les disparitions des pénis. Donc, un jour, qu'est-ce qui se passe ? En fait, qui avait été victime ? C'était un voisin à nous. On était juste à côté d'eux. Bon, on vivait juste à côté d'eux et on s'entendait bien. Donc, un soir, vous voyez dans le genre de maison où les parents n'ont pas le mot à dire. Les enfants font ce qu'ils veulent. Et les petits garçons passaient le temps à aller rester chez le boutiquier. Et à côté du boutiquier, il y avait un bar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'était une dame qui était au bar, elle buvait. Et tout d'un coup, elle appelle le petit garçon et lui dit, « Je vais t'envoyer chez le boutiquier. Je veux que tu ailles me prendre une boîte de sardines. » Le petit garçon a pris l'argent chez la dame et il s'est dirigé chez le boutiquier. Quand il revient, il remet la boîte sardines à la dame et il retourne s'asseoir. Il était toujours là, assis devant chez le boutiquier. La dame était au bar en train de boire. C'est comme ça qu'un moment, le petit se lève et il dit qu'il va aller uriner. Quand il va uriner, il se rend compte que son pénis a disparu dans son pantalon. Et il commence à dire ça. En fait, il donne la nouvelle à ses amis. « Mais les gars, regardez, je n'ai plus de pénis. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Et ensuite, il se met à pleurer. Ses amis se sont mis à rire. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Et il fait descendre son pantalon. Il explique la situation aux passants. Parce que c'était un gars dans le quartier qu'on connaissait. On connaissait, on a tous grandi dans le quartier et tout. Alors, il se met à crier. Quand il crie, les gens du bar et eux tous dans le quartier, tous les grands du quartier sont sortis. Que venait le pénis d'un enfant encore disparu. Parce qu'on entendait plus sa nouvelle dans les médias, à la télé, à la radio, etc. Donc, les gens sont sortis des maisons ce soir-là. Ils ont commencé à chercher la dame. Dès que le petit garçon expliquait ce qui s'était passé, ils ont commencé à chercher la dame dans tout le quartier. Et la femme aussi, quand elle a su qu'on la cherchait, elle se dirigeait déjà à un endroit où on prend les clandos. Pour ceux qui sont au Gabon, ils vont savoir ce que c'est un clandos. Elle se dirigeait déjà pour prendre un clandos. Et on l'a récupéré, la dame. On s'est mis à la frapper. Elle continuait à nier. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi il s'agit. On lui disait que tu vas remettre le pénis du petit garçon là. Elle disait, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi il s'agit. On la frappait. On la frappait. Et elle disait à la population, laissez-moi pas... Non, elle disait, emmenez-moi plutôt au commissariat. On a dit, non, on ne va pas t'emmener au commissariat. Tu vas remettre le pénis du petit garçon là. On l'avait tellement frappé qu'à un moment, elle a dit, ok, ok. Laissez-moi donc me concentrer, je vais remettre le pénis du petit garçon. On l'a laissée dans un coin du bar. Parce que où on la frappait maintenant, c'était dans le bar où elle buvait. On l'a laissée dans un coin du bar. Elle a commencé à faire des incantations. Au fur et à mesure qu'elle faisait les incantations, le pénis du petit garçon était en train de sortir. Ça, c'est ce que les gens disaient. Nous, nous étions encore trop petits à cette époque-là pour être au centre du problème. Donc, nos parents nous avaient fermés dans la maison. Eux-mêmes, ils étaient partis suivre le problème du pénis du petit garçon là-bas. Nous, on était dans la maison. Donc, la femme a commencé à faire les incantations. Quand elle faisait les incantations, voilà le pénis du petit garçon qui poussait comme le champignon. Quand on s'est tenté de pousser, on lui demandait, est-ce que ton pénis était comme ça? Il disait non, ce n'était pas comme ça là. Ce n'était pas comme ça, c'était plutôt comme ça. Elle dit, ok, on la frappe encore. Quand on la frappe encore, elle dit, laissez-moi, je vais encore faire les incantations. Ça va sortir. C'est comme ça que la femme a fait les incantations. Le pénis est sorti. Elle disait, mais non aux gens. Bon, emmenez-moi au commissariat, emmenez-moi au commissariat. Emmenez-moi au commissariat, vous m'avez déjà trop frappé. On lui disait, non, tu vas expliquer pourquoi tu fais disparaître les pénis des gens. Elle a dit qu'elle, elle est marabout. Que c'est une dame qui est venue en consultation chez elle, qui a demandé le sexe d'un petit garçon pour travailler avec. Ou que je ne sais pas pour faire quoi avec. Donc, quand elle a récupéré une mystique au sexe du petit garçon, elle devait aller faire en tout cas un traitement avec. Et au bout de sept jours, le petit garçon devait mourir. Donc, en fait, c'était ça l'histoire. Et depuis ce jour-là, je vous jure que le petit a même vu à une certaine heure dehors. Je vous jure. On ne l'a plus jamais vu dehors. Donc, en fait, c'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. C'est simple d'imaginer comment le petit... Mais pourquoi vous riez comme ça là? C'est une histoire... Quand j'étais au Togo, c'était une voisine, en fait. Et on avait une voisine. Elle était très belle. Une fille Togolaise, en fait. Très, très, très belle. Elle devait avoir à l'époque, je pense, entre 25 ou 26. Donc... Sauf que la dame, la fille, elle était toujours seule. Son meilleur ami, c'était juste sa maman. Et nous, on trouvait... Disons, c'est notre maman qui a commencé. Comme ça, c'est pas normal. Une fille belle comme ça. Je ne vois jamais même un garçon rentrer chez elle. Ni quoi que ce soit, en fait. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui venait la voir. Mais le monsieur restait dehors. Parfois, il venait. Il reste dans sa voiture. Et la fille vient la voir. Rentre dans la voiture. Il cause. Et puis, après, il descend. Et ma mère a commencé à dire que non. C'est pas normal, ça. Elle s'est levée. C'est... Je ne sais pas comment il l'a fait. Elle a commencé à parler avec la fille. Et c'est là que la fille lui rend compte le pourquoi elle est toujours seule. Euh... Elle a commencé à lui dire... Avant, elle sortait beaucoup. Elle était une fille qui allait tout au bois de nuit. Elle avait des amis. Et elle sortait. Elle essayait de viser toujours les hommes qui ont l'argent. Des trucs comme ça. Du coup, un jour... Elle est sortie avec un monsieur. Et... Je ne sais pas les gens qui... Les Togolais connaissent... La ville... Palinier. Dont lui et le monsieur sont allés là-bas. Tout s'est passé bien. Et tout. Sauf que... Les moments que c'est arrivé... Dans la chambre. Elle est arrivée dans la chambre. Elle voit que le monsieur est allé dans la toilette. C'est changé et tout. Le monsieur est sorti. Il était double. Et... Je ne sais pas... Les Togolais... Si les Togolais sont là... Il peut vous dire qu'ils connaissent Palinier. C'est une ville très belle. Il y a des... Des chutes d'eau. Des trucs comme ça. Il y a des... Certaines belles... Belles hôtels et tout. Il s'est doublé en fait. Le monsieur s'est doublé dans la chambre. Et... Elle avait... Elle avait très peur. Mais... Elle s'est calmée. Elle a gardé son calme. Et le monsieur lui a demandé... Les deux lui ont demandé qu'elle devait faire l'amour avec les deux. Elle a dit... Oui. Il n'y a pas de problème. Mais... C'est qu'on va faire... Tu vas juste me donner... Du temps. Parce que là, je suis dans mon maillot de bain. Je vais descendre aux piscines. Profiter. Et puis... Bah... Après, je peux remonter. Et puis... Le monsieur a dit... Ok. Il n'y a pas de problème. Puisqu'elle a tout fait. Elle lui a parlé tranquillement. Elle l'a vraiment mis en conscience. Et en descendant, elle n'a pas descendu avec ses affaires. Elle a laissé toutes ses affaires là-bas. Elle a descendu juste avec le maillot de bain qu'elle avait mis et tout. Et le monsieur s'est vraiment mis dans sa... Dans ses idées qu'elle descend à la piscine et elle va remonter. Elle est descendue là. Elle a pris la moto. Elle a foui. Même tous ses habits, tout. Elle a laissé ça là-bas. Dans cette chambre-là. Et en partant, quand elle est arrivée chez elle, elle n'en a pas parlé avec sa maman. Elle est restée chez elle. Deux jours après, son cou en bas de son cou a commencé à gonfler. Son cou gonflait. Son cou a commencé à gonfler. Ça a commencé à gonfler. C'est là qu'elle a pris le téléphone pour appeler sa maman. Pour lui dire voilà ça. Sa maman a dit de prendre la moto et de venir au village. Je ne sais pas c'était quoi le nom de son village. Ça fait vraiment longtemps. À cette époque, j'avais dans les 14 ans, 15 ans. Et c'est une autre maman qui nous a rencontrés. C'est qu'elle lui a dit. Donc du coup, ça fait vraiment longtemps. Je ne me souviens pas trop. Elle a pris la moto, elle est allée au village de sa maman. Ça n'allait pas. Elle était devenue gravement malade. Son jour, côté gauche, là, a gonflé. Vraiment gonflé. Elle n'arrivait à peine à parler. C'est comme si même sa langue commençait à l'étouffer. C'est sa maman qui l'a amenée chez un traduit patricien. On a commencé à la suivre, lui donner les produits du village, des trucs comme ça. On a commencé à la traiter au village là-bas jusqu'à ce qu'elle s'est réunie. Et quand elle s'est réunie, elle n'a plus jamais sorti de sa vie. D'en suivre même les hommes encore là. Les hommes riches ou quoi que ce soit. Plus jamais. Donc sa meilleure amie est devenue sa maman. C'est là qu'elle disait. Vous voyez le monsieur qui vient chaque jour ici garer devant. Vous ne voyez pas que je ne le laisse même pas rentrer chez moi. Parce que lui-même là, je doute de lui. Il est bizarre. Du coup, elle est devenue tellement... Tellement... Elle se cache parfois. C'est que la dame, elle était tellement belle. La fille, elle était trop belle. Parfois même quand elle prend la moto, il y a des hommes qui la suivent en route jusqu'à venir, se trappent à la porte pour chercher la fille qui habite là. Elle était trop belle. Brune comme ça. Mais à cause de ce qui lui est arrivé, elle a commencé à se cacher avec la peur et tout. Elle dit, elle ne veut plus rien savoir des hommes. Elle part à l'église. Elle dort tout le temps à l'église. Tout le temps en train de prier. Tout le temps... Donc... C'était comme ça qu'elle était délivrée. Voilà, c'était ça. C'était juste... C'était extraordinaire. C'est pas terminé. Je vous donne le rendez-vous pour la suite. Je suis en sous-bonne. Abonnez-vous. Laissez des likes. du tout.